Bonjour à tous de nouveau là pour une nouvelle vidéo de la semaine et aujourd'hui on a choisi The Mark alors pourquoi on le fait si tard c'est parce qu'il était en rupture chez notre fournisseur et c'est quand même un tour qu'on fait depuis très 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 longtemps et autant moi que Jérôme c'est ça qui est bien alors The Mark c'est toujours dans le même principe qu'on adore c'est des objets qui sont là qui se retrouvent là alors qu'on n'est jamais allé là c'est ça qui est intéressant le tour est simple il peut être fait soit avec manipulation soit sans manipulation on vous explique pour tout public celui qui manipule il saura comment ça fonctionne celui qui manipule pas on lui donnera des idées comment le faire mais vraiment d'une façon très simple pour qu'il y arrive donc c'est un tour qui va être fait par tout le monde donc si le tour que parce que je vais vous faire la démo vous plaît sachez que vous pouvez le faire c'est hyper simple et en plus c'est un tour de pièces donc ça change un peu donc dans cette petite bourse Jérôme j'ai une petite pièce qui vient d'Amérique donc demi de l'art avec un aigle ok et avec un petit monsieur qui s'appelle Kennedy alors première chose à faire c'est ce qui est bien dans ce tour c'est qu'on va l'assigner donc moi je l'assigne d'un côté voilà ok et Jérôme il va l'assigner de l'autre je peux approcher c'est ça voilà et la caméra et le stylo donc je te la mets comme ça comme tu veux hop je vais essayer de bien filmer me caler allez ok c'est sûr que c'est de filmer et de et ouais j'ai regardé dedans CA comme crédit agricole ou comme Côte d'Azur ou Jérôme Canol je sais pas ou comme Canol alors on y va alors ce que tu vas faire c'est si tu peux c'est tenir cette petite bourse donc le spectateur ce qui est bien c'est qu'il peut examiner la bourse il n'y aura rien dedans le stylo ça on n'en a plus besoin alors je sais pas si je vais y arriver assis j'ai toujours l'habitude de le faire debout une pièce signée par moi même de l'autre côté signée par Jérôme d'accord je vais mettre légèrement debout et je vais la mettre sur ma main comme ça et ce qui est bien alors comment je vais faire tiens la bourse comme ça alors attends sur le dessus tourne ta main voilà ce que je vais faire c'est que je vais mettre la pièce directement ici voilà bouge pas comme ça tu bouges pas et moi je vais chercher dans ma poche j'ai un porte-clé hop et je vais la mettre dans la bourse donc c'est un porte-clé de porsche c'est ma voiture si le tour est loupé tu as le droit d'aller faire un tour en porsche vas-y tu le tiens attends ça va tomber voilà c'est bon ok voilà donc pièce signée par moi même ici c'est la clé de ma porsche sur le tour ça te plaît pas tu peux faire un tour avec ma porsche c'est gratuit c'est comme ça alors ce qui est bien dans ce tour comme je disais c'est que la pièce elle est là et le porte-clé est déjà là dans sa main d'accord ensuite dans ces conditions là il y aura plein de façons de faire c'est vous qui choisirez votre façon prendre la pièce la mettre dans la main la faire disparaître genre comme ça ou comme ils font tous comme ça ou plein d'autres manières sous un foulard ce que vous voulez toujours est-il c'est que la pièce disparaît ah oui elle est disparue donc ça c'est beau déjà donc le spectateur voit disparaître une pièce même moi je suis épaté oh mais c'est incroyable qu'est-ce que peut-il passer donc là je prends moi ce qu'il y a à l'intérieur mais le spectateur peut le faire lui-même à l'intérieur sans manipulation il y a un porte-clé ah avec ma Porsche alors c'est pas une clé de Porsche ça c'est clé de Citroën je me suis trompé ça a bien fait de réussir du coup le tour non c'est pas ça c'est que j'achète français je préfère mais c'est pas parce que c'est mieux c'est parce que j'ai pas les sous pour acheter Porsche et ici je sais pas si vous voyez c'est qu'il y a un porte-clé une pièce qui est certie dans un porte-clé accroché à ma clé de bagnole et c'est ta pièce signée c'était bien ta signature c'était bien la mienne c'est bien la mienne donc déjà c'est déjà pas mal voilà super et en plus le spectateur fera lui-même ce chose là c'est dévisser dévisser parce qu'il ne peut pas la sortir autrement là on ne voit pas trop mais elle est certie dans un cerclage je vais enlever ça vous allez mieux voir parce que comme on ne voit pas trop en vidéo c'est certie dans un cerclage c'est certie dans un cerclage accroché sur un petit mou un genre de mousqueton comme ça au porte-clé et c'est ça que vous allez recevoir que vous attacherez où vous voulez et c'est vrai que pour le sortir il n'y a pas d'autre solution on peut taper ça ne marchera pas la meilleure façon c'est de dévisser 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 donc c'est ça que le spectateur peut faire lui-même et en plus il peut ouvrir et sortir lui-même la pièce et l'examiner c'est ça qui est bien c'est ça qui est génial donc moi j'adore ce style de tour donc c'est vraiment la signature du spectateur la bourse n'est pas truquée moi personnellement j'ai une bourse un petit peu plus grosse où dedans je mets mon jeu de cartes ma pièce mon machin et si j'ai envie de faire un tour de cartes je le fais si j'ai envie de faire ça je le fais toujours est-il c'est que ça c'est attaché à mon porte-clés si j'ai pas envie de m'en servir je m'en sers pas mais il est toujours là c'est ça qui est bien et le reste ça prend pas de place donc voilà ça ça s'appelle The Mark c'est qu'est-ce qu'on peut dire c'est au niveau impact c'est très bon j'espère que ceux qui n'ont pas compris comment ça fonctionne pour vous vous avez compris que l'impact est fort pour les autres qu'ont compris toutes les manipulations vous comprenez aussi le matériel que vous allez recevoir et ce que vous allez pouvoir en faire franchement c'est un super tour ça prend pas de place ça c'est des gros points positifs on peut le faire avec manip sans manip ça on vous expliquera les resets sont les resets sont quasi instantanés enfin quelques secondes on va dire ça vous donnera une méthode pour enlever ça très rapidement le stylo parce que si vous mettez une gommette vous signez la gommette mais vous pouvez signer avec un vrai marqueur et l'effacer en 10 secondes la gommette on peut se dire qu'on peut l'enlever et la remettre ailleurs par exemple alors que la signature si vous la signiez là elle ne peut pas bouger donc franchement on regrettait de ne pas en avoir depuis longtemps maintenant c'est revenu il n'y en a pas beaucoup chez Murphy je crois qu'il en reste 7 je les ai pris disons je les ai pris je les ai mis dans mon panier ce soir je les commande et j'en aurai lundi nous on en a eu 5 ou 6 en magasin on l'a en ce moment et le tour est vraiment pas mal qu'est-ce que tu pourrais dire toi Jérôme de tout ça rien de plus toi tu le fais aussi tout à fait on va le faire donc voilà ça c'était la nouvelle vidéo de la semaine de The Mark à tout bientôt